Je le reconnais, mais c'est un peu plus tard. Peut-être un peu plus tard après l'hier. Hier soir, après une étape éreintante, le massage était de rigueur, Maros connaît les jambes de Peter par cœur. Depuis 2011, c'est le camp de Kroatiens, Juraia Zuni, vous êtes venu de l'équipe national du uni. La première fois que j'ai touché ce champion. Une complicité sans faille, Peter a besoin d'être entouré des siens. Oui, c'est très important, parce que comme sonnière, vous devez avoir confiance en quelqu'un. Aussi, quand vous êtes nouveau dans le équipe, c'est toujours important d'avoir quelqu'un près de vous. Je pense que je suis très confiant avec Maros et le travail qu'il fait pour moi et pour le équipe aussi. Donc, nous sommes presque fermés comme une famille. Nous sommes une famille, kurva. Oh, désolé. Je suis plus préférée qu'il faut relâcher dans le quartier. Nous parlons beaucoup de la race. Parfois oui, mais pas toujours. Mais si vous avez des problèmes, dites-moi ce qui s'est passé aujourd'hui, pour la vie. Se relaxer avant de retourner au combat demain pour allier Saint-Gervais. Comme tous les matins, les coureurs partent à la signature. Aujourd'hui, on se ferait un chemin avec Daniel. Nous allons à la signature, full of people. So much people. Wow. Les jours de montagne s'enchaînent et se ressemblent. Aujourd'hui au programme, 179 kilomètres et encore 4200 mètres de dénivelé positif. J'espère qu'il ne va pas ressembler à hier. Parce qu'hier, je me suis pris une belle boîte quand même. Non, mais ça roule fort tous les jours. Donc, voilà, il faut être prêt. Et puis, on va faire le maximum, comme tous les jours. On va essayer de prendre l'échappée, en espérant que ça ne fasse pas comme hier, gros rouleau compresseur toute la journée. Et puis, voilà. Une nouvelle étape explosive. Ce n'est qu'après 40 kilomètres et une nouvelle chute massive du peloton que la situation se stabilise. Ils sont 36 à l'avant, dont Mathieu Burgodeau. Le rythme s'accélère encore et le nombre d'hommes à l'avant diminue. Mais Mathieu, lui, tient bon. Dans l'avant-dernière ascension, c'est Wood Pouls qui part seul en tête. Mathieu réalise une étape incroyable et part à la poursuite des hommes devant lui, en lâchant un grand nombre de grimpeurs. Pouls s'impose à Saint-Gervais et Burgodeau termine à une magnifique troisième place. Le troisième podium de l'équipe sur ce Tour de France. Chapeau. C'est vrai que je sentais que j'étais dans le final peut-être le plus fort du groupe. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas sortir. J'ai bien fait. Mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir de finir devant des gars aussi forts. Oui, oui, c'est un très beau tour. Voilà, je n'ai pas de regrets. Je donne tout ce que j'ai. Voilà, ça fait deux belles places. C'est sûr que ce n'est pas la victoire. Mais bon, quand on donne tout, il n'y a pas de regrets à avoir. C'est sûr qu'il n'y a pas de regrets. C'est quoi ? C'est quoi ? Mais comment il est cragouillé le tonton ? Il est un Pouls. Félicitations, champion. Allez, bon repas. Pas dégueu, hein ? C'est pas dégueu. On t'envoie dans les rêves. C'est la même, c'est la souci. Je ne sais pas, il n'est pas interagéable. Oui, c'est que l'on s'en fout. Allez, grave. C'est pas grave, t'inquiète pas. On est là pour ça, on fait quelques fois pour ça. Tout est optimisé au max. Ben, t'as bien dit, t'arrives. Place maintenant au repos, une journée off amplement méritée.